Dans son numéro du mercredi 3 juin 2020, le magazine hebdomadaire Point de vue s'intéresse à la place qu'ont les animaux de compagnie dans les familles royales. Que ce soit au sein des royautés espagnoles ou encore anglaises, les chiens notamment ont une place très importante. Ce n'est pas le prince de Galles qui dira le contraire puisque son épouse, Camilla Chan, a adopté deux Jack Russell. Ces derniers sont prénommés Bessette Loubelle. Le duc et la duchesse de Cornwall aiment tellement les boules de poils qu'ils visitent fréquemment des refuges pour animaux et posent régulièrement avec leurs compagnons à quatre pattes. La passion du prince Charles pour les bêtes remonte à de nombreuses années. Nos confrères évoquent même la tristesse que le père de William et Henry a ressenti lorsqu'il a perdu un chien qui comptait beaucoup pour lui. En effet en 1994, lors d'une visite au château de Balmoral en Écosse, résidence estivale de la famille royale britannique, l'un de ses terriers préférés répondant aux noms de poux a disparu. Une famille royale fan des chiens décidait à le retrouver coûte que coûte, il avait même proposé d'offrir une récompense à celui qui mettrait la main sur son fidèle ami canin. Malheureusement pour lui, le prince de Gallen n'a jamais pu le retrouver, à son plus grand regret. Les chiens font partie intégrante de la royauté britannique et ce, de génération en génération. Le duc et la duchesse de Cambridge ont jeté leur dévolu sur un cocaire anglais prénommé Lupo, hérité de la famille Middleton et dont ils louent les vertus pédagogiques auprès de leurs jeunes enfants. De leur côté, Meghan Markle et son mari ont agrandi leur famille avec au sein Bigel et Guy un Labrador noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada